Bonjour Anna, vous êtes directrice d'Aliotica, la cité de la pêche, ici au Guilvinec. Pourquoi cet établissement s'est installé au Guilvinec ? Alors il y a 15 ans, l'initiative est venue de la maire du Guilvinec, qui était Madame Tanguy à l'époque, qui a vu que les chalutiers et côtiers rentraient tous les soirs à 16h30 au port du Guilvinec. Et donc a décidé d'expliquer les coulisses de cette activité au grand public, puisqu'aujourd'hui le Guilvinec c'est quand même le troisième port de pêche en valeur et en tonnage de France. Donc on ne pouvait pas se passer d'une cité de la pêche pour expliquer à tout le monde cette activité. Donc on parle de la pêche en mer précisément, que trouve-t-on à Aliotica justement ? Alors Aliotica c'est tout d'abord un centre de découverte qui fait 800 m². 800 m² qui est divisé en deux expositions. Donc on a d'une part le goût du large, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et d'autre part l'exposition de la mer à l'assiette. Donc la première exposition raconte le quotidien de Joanne, qui est patron d'un chalutier côtier, et de Bubu, Philippe Burel, oui, qu'on voit ici, qui est matelot sur un chalutier hauturier. Et lui part 14 jours en mer. Donc on explique au grand public la différence entre un pêcheur qui part à la journée, un pêcheur qui part 14 jours en mer, et également quelle est sa vie de famille. Parce qu'on sait très bien que le patron pêcheur est patron de son bateau à bord, par contre à la maison on sait bien que c'est leur femme qui décide quand même. Alors que trouve-t-on justement dans les différentes salles concernant cette exposition le goût du large ? Alors sur le goût du large on commence par rester à terre pour voir toute l'organisation avant le départ. Ensuite on a une passerelle de chalutier pour essayer de comprendre où se trouve le patron à bord, quel est le matériel utilisé, les sondeurs, les radars, et en plus les enfants peuvent s'asseoir à la place du patron pêcheur pour jouer avec l'informatique, donc ils s'amusent comme des fous avec ça. Et ensuite on explique les techniques de pêche, et enfin comment est construit l'intérieur d'un chalutier hauturier. Donc dans la première expo c'est l'homme qui est la star du goût du large, et dans la deuxième expo c'est le poisson. Donc on a d'abord le départ en pêche dans l'auditorium, avec un film qui vous immerge vraiment dans la journée d'un patron pêcheur. Ensuite on a reconstitué un chalut, un chalut avec sa pêche, donc nous c'est notre aquarium sans eau. On retrouve toutes les variétés de poissons qu'on peut pêcher dans la région ? Oui, il y a les lottes, il y a la raie, on retrouve les langoustines évidemment, on est le premier port de langoustines de France. Ensuite on a une pièce qui vous explique la vente aux enchères du poisson. La salle d'après c'est l'atelier de mariage, parce qu'avant de partir à la poissonnerie il faut le couper, le vider, le préparer. Donc tout ça aussi là il y a un petit jeu pour enfants, où ils peuvent mettre la main pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Et ensuite nous avons la poissonnerie, et pour finir la cuisine dans laquelle ils peuvent découvrir tous les secrets de mamie Bernadette et de ses deux petits-enfants. On peut aussi aller découvrir sur le terrain la pêche en mer. Oui, alors on a la visite de la Crier. La Crier qui se trouve juste en dessous à Léotica. Oui, on a la visite d'avoir un essalier qui descend directement, donc voilà on est vraiment privilégié au niveau de notre emplacement. Et donc on peut visiter à 5h30 du matin, pour les motiver. Il faut se lever tôt, mais ça vaut le coup, il y a plusieurs dizaines de tonnes de poissons à la vente. Ou à 16h30 l'après-midi au moment du retour des chalutiers justement. Merci. Merci.